Dans la présente capsule qui va terminer le chapitre 7, on va étudier les sections 7.3 et 7.4. La section 7.3 applique la notion d'interférence lumineuse au cas particulier et très pratique de fabriquer des filtres. On va parler d'interférence par des pellicules minces. La section 7.4 va porter sur un instrument optique de technologie très avancée et qui a beaucoup d'utilisation scientifique ou industrielle, qui est l'interféromètre. Alors, on va aller tout de suite à la diapo. Or, ici, on montre un exemple d'interférence lumineuse, de l'effet de l'interférence lumineuse sur des couches minces. Ici, c'est la réflexion de la lumière solaire sur une pellicule de savon, comme on a sans doute tous fait quand on était jeune. Alors, on va essayer de l'étudier et de la comprendre et d'en voir les applications. Or, imaginons une région de l'espace dans laquelle on a ici de l'air. Ensuite, une première zone avec un indice de réfraction différent, M2, et une troisième zone avec un indice de réfraction, M3. Dans le cas de la pellicule de savon, on aurait ici de l'air, le savon, et de nouveau de l'air. Mais, on va voir le cas de pellicules qui ont été déposées sur des verres, par exemple les lunettes, pour servir de filtre anti-reflet. À l'inverse, on peut déposer des pellicules sur un verre pour faire de ce verre-là un miroir parfait à une certaine longueur d'onde. Or, regardons un peu ce dont il s'agit. D'abord, notons que ces angles-là, qui ont l'air extrêmes, sont seulement pour nous permettre de discriminer les différents rayons. En réalité, ce dont on va parler, ça fonctionne pour des incidences quasi normales. Donc, des angles qui sont pratiquement zéro. Ici, c'est seulement pour permettre la visualisation du phénomène. Or, le rayon est incident ici, il y a une fraction qui est réfléchie, qu'on va appeler l'onde numéro 1. Si N1, comme l'air, est plus petit que N2, par exemple, comme un savon ou une pellicule sur un verre, on va avoir une réflexion dure ici, et l'effet de la réflexion va être d'ajouter une demi-longueur d'onde, donc une inversion de phase. La partie de la lumière qui est transmise est ici réfléchie à l'interface, au diotre d'indices de réfraction N3. Il y a une partie qui est réfléchie et qui va être transmise dans l'air, qui va venir notre onde numéro 2. Et ce qu'on va vouloir savoir, c'est quelles sont les conditions sur les indices de réfraction, sur l'épaisseur de la pellicule, pour avoir tantôt une interférence constructive entre les deux ondes, ce qui ferait un miroir parfait, ou le plus proche de parfait possible, ou une interférence destructive qui transformerait cette pellicule en un filtre anti-reflet, comme ceux qu'on dépose sur les verres de nos lunettes. Si on regarde le rayon 2, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a eu une réflexion ici. Dans un certain cas, il pourrait avoir eu une réflexion dure, on additionne un demi, ou une réflexion molle, zéro. Mais il lui est aussi arrivé un déphasage par rapport au rayon 1, dû au fait qu'il a fait un aller-retour dans la pellicule. Et ça, ça se voit par 2LN2 sur lambda. Le 2L intervient ici, L étant l'épaisseur de la couche mince, et on ne voit pas de sinus d'angle, justement, pour ce que je disais tantôt. Normalement, les vrais angles sont des angles très, très petits. Alors, si on revient un peu à nous, sur des lunettes, on dépose un filtre anti-reflet. Pourquoi? Parce qu'il serait désagréable, quand on parle à quelqu'un qui a des lunettes, de voir notre propre image dans sa lunette. Il y a donc, normalement, sur un verre, pour incidence normale sur le verre, il y aura une réflexion d'à peu près 4%. Ce 4%-là est assez pour créer une image qui serait désagréable. Donc, on dépose un film anti-reflet pour réduire ça. On voudrait que ce soit réduit à zéro, mais typiquement, ça va être de l'ordre de 0,5% ou 0,25%, dépendamment du prix qu'on a à y mettre. Mais pensons aussi aux caméras des photographes de presse ou des photographes professionnels. Ces caméras-là comportent souvent non pas une seule lentille, mais plusieurs lentilles avec plusieurs interfaces à l'intérieur. S'il fallait qu'on perde 4% à chacune de ces interfaces-là, il ne resterait pas beaucoup de lumière au bout. D'où le dépôt de couches anti-reflet sur chacune des interfaces. Alors, on va retourner à notre diapo. Or, voici donc, on veut savoir dans quelles conditions N2-N1 va mener à un filtre anti-reflet, c'est-à-dire interférence destructive, ou un miroir parfait, c'est-à-dire interférence constructive. Dans ma carrière, j'ai déjà eu en main des miroirs. Je regardais à travers, je voyais parfaitement, puisque je percevais seulement les longues ardentes visibles. Mais en fait, ces miroirs-là, on pouvait voir qu'il y avait un dépôt, et ces miroirs-là devenaient des miroirs parfaits dans l'infrarouge, où on voulait les utiliser. Les applications de ce qu'on parle sont multiples. Par exemple, si vous regardez une couche d'huile éclairée par le soleil, vous allez voir toutes sortes de couleurs dedans, un peu comme dans la bulle de savon de tout à l'heure, ou même les plumes de pan ou les plumes de papillons, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la pellicule d'air entre deux couches de plumes va tenir le rôle d'une pellicule mince, où l'épaisseur d'huile déposée sur l'eau va tenir le rôle exactement de cet arrangement-là de différents diotes. En choisissant les épaisseurs ou les indices de réfraction, on peut faire en sorte que certaines couleurs soient atténuées. On aura des couleurs soustractives, ou à l'inverse, que certaines couleurs soient augmentées. On peut s'en servir pour faire des filtres, comme par exemple le filtre jaune, et calculer pour réfléchir la lumière jaune, mais laisser les autres couleurs passer. Et bon, toutes ces choses-là sont utilisées dans l'industrie. Pour voir comment appliquer ça, je vais traiter rapidement l'exemple 7.3, et on fera ensuite un exercice ensemble, qui est l'exercice 25. L'exemple 7.3 se trouve à la page 255 de notre manuel. Bon, alors il s'agit vraiment ici d'une couche anti-refilet, faite d'iflorure de magnésium, qui est la couche qu'on met d'habitude sous les lunettes. C'est celle qui est faite le plus facilement et le moins chère, avec un indice de réfraction de 1.38. La lentille derrière un indice typique du verre à 1.52. Et on demande quelle devrait être l'épaisseur minimale de la couche, déposée minimale, pour que la lumière à 500 nanomètres proche du jaune soit absente de la lumière réfléchie. On va aller voir la solution que j'en ai donnée. Alors, toujours mon petit curseur spécial. On a donc ici la lumière incidente sur la couche de Mgf2. Il va y avoir une réflexion dure du premier rayon. Le second rayon aussi réflexion dure, parce qu'on passerait de 1.38 à 1.52. Entre les rayons 1 et 2. Bon, au rayon 1 est arrivé une demi-longueur d'onde à cause de la réflexion dure. Au rayon 2 est arrivé aussi une demi-longueur d'onde et le chemin optique deux fois l'épaisseur de la pellicule. Or, on calcule et on veut éliminer une longueur d'onde. Il faut que N2 moins N1 donne Md plus une demi. Le N2 moins N1, si on regarde, N2 moins N1, les un demi sont nulles. N2 moins N1 est égal à 2N2L plus 2N2L sur lambda. On va choisir Md égale 0. On l'isole pour elle. Md égale 0, pourquoi? Parce qu'on veut l'épaisseur minimale et on va trouver qu'elle est donnée et résulte en 90.6 nanomètres. C'est l'épaisseur minimale, ce n'est pas nécessairement celle qui va être déposée. C'est peut-être plus facile de déposer une épaisseur plus grande pour qu'elle soit plus uniforme. Or, on choisira des Md de 1, de 2 ou de 3 selon le cas, selon la machine qui sert à faire le dépôt. C'est toute une industrie qui existe et qu'on utilise grandement, non seulement pour nos lunettes, mais comme je disais, pour faire des miroirs de très grande qualité. Il y a un autre exercice. Il y a un exercice que j'aimerais regarder aussi pour voir l'application. C'est l'exercice 25 qui est en page 264 de notre manuscrit. On va aller le regarder. Or, voici l'exercice 25. On applique à la surface linverse une couche de silice de 500 nanomètres. Donc, l'indice de réfraction est 1.28. Et on demande, déterminer la longueur d'onde qui est absente de la lumière réfléchie et quelles sont les longueurs d'onde présentant une interférence constructive. Ce qui n'est pas exprimé dans l'exercice et qui aurait du l'air, c'est qu'on est en train de parler de la lumière visible seulement. Donc, on sait qu'elle s'étend d'à peu près 450 nanomètres à 750 nanomètres. Alors, on va retourner, aller voir la solution que j'en ai donnée, que vous pouvez retrouver dans Colnet. Or, ici, on a de nouveau notre situation générale. L'épaisseur, cette fois-ci, on la collait. C'est 500 nanomètres. On a encore une fois réflexion dure aux premières interfaces et réflexion dure aux secondes. On a que N2 moins N1 est donné par cette expression-ci. Et on veut savoir quelles seront les longueurs d'onde qui subiront une interférence destructive. Or, on isole lambda et on voit qu'il dépend de MD. J'ai fait un petit tableau ici montrant pour différentes valeurs de MD quelles seraient les longueurs d'onde qui disparaîtraient. Et de celles-ci, on ne garde que celles qui sont dans le domaine du visible. C'est donc pour MD égale 2. C'est une couleur jaune-oranger. C'est elle qui serait grandement atténuée. Évidemment, toutes les autres couleurs dans le visible seraient atténuées. Moins grandement que celles-ci, le filtre serait moins efficace pour les autres longueurs d'onde. Les ondes en interférence constructive. Cette fois-ci, on veut que N2 moins N1 donne un nombre entier de longueurs d'onde. On résout pour lambda. On fait le même genre de petit tableau. Cette fois-ci, on voit que deux longueurs d'onde subiraient une interférence. constructif, donc, sortirait rehaussée. Ce serait dans le rouge, 640 nanomètres, et dans le vert, 427 nanomètres. Ce dépôt-là transformerait notre verre en un bon miroir dans le domaine du visible. Donc, il réfléchirait à plus que le 4 % typique du vert. On va maintenant retourner à nos diapos pour aborder cette fois-ci la section 7.4. Dans la section 7.4, on va de nouveau avoir recours à la description ondulatoire de la lumière pour expliquer un instrument qui a une très, très grande importance dans toute la technologie et la science. et je veux parler de l'interféromètre. Il s'adonne que j'ai passé 12 à 13 ans de ma vie à designer et fabriquer des interféromètres qui servaient à des applications industrielles pour la mesure des ultrasons. Alors, on se rappelle des ultrasons qui arrivent à une surface, vont faire vibrer la surface. On parle de fraction de nanomètres, mais l'interféromètre est l'appareil le plus sensible qui existe pour prendre des mesures de distance ou de longueur. Alors, on va se tourner vers le cadre de l'interféromètre. Ah, non, juste avant, je vais passer rapidement. La section sur les pellicules minces à épaisseur variable, juste pour vous dire de quoi il s'agit, elle ne sera pas à l'examen. Il s'agit de deux morceaux de verre, un par-dessus l'autre, mais avec ce qu'on appelle soit un coin d'air où ça peut être un liquide entre les deux et l'épaisseur va varier. Donc, si l'épaisseur varie, tous les calculs qu'on a fait précédemment ici, l'idée du calcul demeure la même, mais si l'épaisseur varie, le résultat va différer. Donc, on va passer par des franges sombres, claires, sombres, claires, et en voici un exemple. On s'en sert énormément dans l'industrie pour évaluer la qualité des verres. Si deux verres ont la géométrie parfaitement plane, on verrait une succession de belles franges sombres, claires, sombres, claires. Cependant, on peut prendre une surface de référence parfaitement plane et la comparer à une autre surface qui peut être un verre justement dont on veut évaluer la qualité. Et s'il y a des petits manques à la géométrie, des porosités, des rugosités, ce qu'on verrait ici plutôt que des belles lignes droites, on verrait ce genre de distribution de franges sombres et claires. Et par calcul, on peut aller voir exactement quelle est la géométrie et décider d'accepter ou de rejeter le verre. Entre autres, on parle ici de franges de Moiré. J'ai eu l'occasion de travailler pendant une année pour une compagnie qui se servait de ce procédé-là pour aller mesurer sur des microprocesseurs si tous les contacts étaient présents. Et on parle de contacts dont la dimension physique est de l'ordre de quelques dizaines de micromètres seulement. Là, et c'est là qu'intervient une méthode aussi performante que l'interférométrie. Alors, on va justement passer à l'interféromètre. Alors, qu'est-ce que l'interféromètre? Dans un interféromètre, on a une source laser qui pourrait être mise ici, qui va émettre la lumière, qui va rencontrer un miroir semi-réfléchissant, mettons 50-50. 50 % de la lumière va arriver dans ce bras de l'interféromètre vers un miroir et va revenir ici, et va aller dans la direction ici, où on pourra mettre un écran ou un détecteur. L'autre 50 % de la lumière sera rendu vers un autre miroir, dans l'autre bras de l'interféromètre, et à son retour, il ira lui aussi vers l'écran ou le détecteur. On peut, si on ajuste la distance de chacun des bras de l'interféromètre, on peut régler ici pour avoir soit une frange sombre ou une frange claire. Et si ce miroir-ci se déplace, si on le déplace graduellement, on passera au détecteur ou à l'écran par une succession de franges claires ou sombres. On va parler tout à l'heure d'une application dans laquelle, dans l'un des bras de l'interféromètre, on insère une cellule. Dans cette cellule-ci, on peut mettre un gaz. Et quand le gaz est présent, bien évidemment, l'indice de réfraction va être celui du gaz. Et en retirant le gaz, l'indice de réfraction deviendra celui du vide. Et les deux situations mèneront à un nombre de longueurs d'ondes différents. Et on pourra, de ceci, on verra l'exemple, déduire l'indice de réfraction du gaz. Au fur et à mesure que se déplacerait, par exemple, le miroir, on verrait des intensités décroître puis croître de nouveau si on plaçait un détecteur. Sur un écran, ce qu'on verrait, c'est ces franges-là se déplacer. Je vais aller traiter de l'exemple 7.5. L'exemple 7.5 est à la page 260 de notre manuscrit. On va s'y rendre. Bon, dans cet exemple-là, c'est justement l'exemple d'application de la mesure de l'indice de réfraction d'un gaz. On a une cellule de longueur de 2.50 cm dans un des bras de l'interféromètre. On utilise le laser éthium néon. Au moment où on fait le vide, on voit déambuler 23 franges au fur et à mesure que le vide se produit. Et on veut calculer, ce faisant, l'indice de réfraction de l'air. On va aller regarder la solution que j'en ai donnée. Alors, la situation initiale, on a ici, dans la cellule de 2.50 cm, on a de l'air. Dans la situation finale, on aura fait le vide. Et dans le même 2.50 cm, on a maintenant le vide. Ce qui diffère entre les deux situations, c'est seulement que dans l'initial, on a un gaz. Dans le second, on a le vide. Et donc, les indices de réfraction diffèrent. Or, on écrit le nombre de longueur d'onde dans l'air, le nombre de longueur d'onde dans le vide, fait l'un moins l'autre. Et on a compté 23 franges, plus ou moins 23. Et on résout pour l'indice de réfraction. 1 moins l'indice de réfraction peut seulement être négatif, parce que l'indice de réfraction doit être plus grand que 1. Donc, on choisira le signe moins ici pour résoudre. Et on va obtenir que l'indice de réfraction de l'air est de 1.00029. Incidemment, il est intéressant de raconter que ce genre de technologie a été utilisée par une compagnie de Québec qui s'appelle Bowman, qui est une division d'ABB internationale, pour développer ce qu'on appelle un spectroscope par interféromètre. pour justement analyser le contenu en gaz d'un nuage ou de quoi que ce soit. Et ils ont contribué à l'Agence spatiale canadienne en envoyant des capteurs de cette technologie-là sur la Lune et sur Mars. Pour revenir ici à notre présentation, ici, le déplacement d'un miroir pourrait être justement celui qu'on mettrait, vous serez étonnés de l'apprendre, mais sur les machines, les fraiseuses qu'on a dans les ateliers d'usinage, pour vraiment calibrer. Lorsqu'on pense que la machine s'est déplacée d'un millième de pouce, parce que ce sont bien les unités qu'on utilise en Amérique du Nord, on veut le valider et c'est au moyen d'un interféromètre qu'on va le faire. Pendant que le miroir se déplace, on va compter le nombre de franges qui ont passé et on va les référer à la longueur d'onde du laser, qui est typiquement le laser et l'homme néon ou dans le rouge, et on va être capable d'aller avec une très, très grande précision de l'ordre du nanomètre et même de la fraction du nanomètre pour calculer cette distance-là. Je vous rappelle que j'ai utilisé ce genre de technologie pour mesurer des ultrasons à la surface de matériaux. L'interféromètre a été développé par les chercheurs Michelson et Morley à la fin des années 1800, et le but était le suivant, on voulait valider, est-ce qu'il existe un éther? On savait que la lumière était une onde, on le savait depuis Maxwell, mais on était encore dans l'idée qu'une onde, c'est quelque chose qui ondule dans un milieu, et on imaginait que ce milieu-là était l'éther. Or, s'il y a de l'éther pendant que la Terre se déplace dans l'espace, dans une certaine direction, on devrait aller contre le vent des terres, et dans l'autre, on devrait aller avec le vent des terres. Par conséquent, la vitesse de la lumière devrait varier. Et l'expérience de Michelson-Morley était capable, en se servant de la vitesse de la Terre, 30 km par seconde, était capable d'avoir une précision plus que suffisante pour valider l'existence de l'éther. Or, l'expérience a été répétée, répétée par les deux chercheurs, montrait qu'il ne semble pas y avoir de différence de la vitesse de la lumière, peu importe la direction qu'on regarde. Et ce sera un des postulats d'Albert Einstein pour développer sa relativité restreinte, dont on parlera dans le prochain module. Une des applications stupéfiants dont vous avez peut-être entendu parler récemment, c'est le LIGO, le laser pour laser interférométrie pour des ondes gravitationnelles. Les bras de l'interféromètre ont plusieurs kilomètres de long, 4 kilomètres, mais en réalité, c'est encore plus que ça, parce que la lumière fait quelques centaines d'allers-retours dans les miroirs avant d'être envoyés au détecteur. Donc, on parle de milliers de kilomètres. Et on a été capable, ça, de voir une toute petite déformation de l'espace-temps due à l'arrivée, donc gravitationnelle. On parle de déformation de l'ordre de 10 à la moins 18 mètres. 10 à la moins 18 mètres, c'est un millième de la dimension d'un proton. Une autre application qui est assez plutôt intéressante, c'est qu'en regroupant les signaux provenant de plusieurs petits radiotélescopes, on peut faire comme si on avait un radiotélescope gigantesque, mais à ce moment-là, on se trouve à faire interférer entre elles les lumières provenant de chacun des radiotélescopes individuels. Alors, il y en a 27 ici, chacun a 25 mètres de diamètre, mais ça correspond à un radiotélescope qui aura un diamètre de 36 kilomètres. Et on va voir dans le chapitre 8 qu'augmenter le diamètre d'un télescope, ça revient à augmenter sa résolution. Le même phénomène est utilisé aussi pour faire ce qu'on appelle des ouvertures synthétiques pour les radars. Le radar, en le déplaçant, on fait comme s'il était en train d'augmenter ses dimensions physiques, ce qui lui donne...